On parle toujours de cette maladie d'injection avec plusieurs figures pour une autosurveillance. Et tout ça fait du diabète un vrai travail au fond des parents ou des enfants. Et donc pour assurer l'auto-soin en matière de diabétologie et diatrique, il faut faire cette approche d'éducation thérapeutique. Donc sans trop tarder, il faut prononcer, je vais vous présenter mon plan de travail. D'abord j'ai commencé par une problématique, l'intérêt du travail, les objectifs, matériel et méthode, état d'avancement, les applications du sujet pignent pour les gens. Donc il faut savoir que pour la problématique, il faut savoir qu'il y a une forte incidence du diabète 1 dans le monde. L'Algérie s'est vûte depuis 2016, dont le top 10 défi a très forte incidence. Et puis la Fédération internationale de diabète prend jusqu'à 26 cas pour 100 000 habitants en 2019. Et puis la difficulté d'obtention d'un équilibre glycémique recommandé aux âges pédiatriques. Les recommandations pour un équilibre glycémique optimale a pour but justement de prévenir les complications micro et macro-angiopathiques et puis assurer une transition de sa tranche d'âge à l'âge adulte sans complications, qui est un vrai problème de santé publique. Aussi l'ETP est devenu un art thérapeutique qui doit être intégré au soin, il doit être lent, progressif et lent, qui s'inscrit dans la durée de vie de la maladie chronique, mais aussi dans le développement psychologique et cognitif de l'enfant. Cette pédagogie est dominée par, elle est active, au lieu de la pédagogie passive, on parle, il y a beaucoup de nominations maintenant, même dans l'enseignement, elle est passée de l'enseignement passif à l'enseignement actif, et donc cette pédagogie active, elle est dominée par l'approche par compétence et le management par objectif. L'approche par compétence, vivre avec une maladie diabétique, c'est avoir des connaissances. Ces connaissances, on peut les transmettre aux patients au cours d'une consultation, c'est-à-dire c'est quoi le diabète, comment faire une gestion, mais les compétences nécessitent un programme progressif et long. Et donc pour avoir des compétences, par exemple, comment gérer son diabète, comment gérer les doses d'insuline, comment s'humaintrister au cours des anniversaires, des sorties, et puis des adaptations. Est-ce que l'enfant ou ses parents osent dire, en cas d'hypoblithénie qui a une complication majeure du diabète, 1, osent dire qu'il est diabétique, qu'il doit se resucrer. Et donc il y a des particularités aussi pédiatriques liées à l'éducation thérapeutique, qui est due au développement cognitif, moteur et psychotique de l'enfance. L'enfant, ce n'est pas un adulte, en miniature, l'enfant naît, grandit et se développe. Et puis il y a une dépendance aux parents. Et donc on ne peut jamais en pédiatrie voir l'enfance seule, on doit toujours le voir dans son ambiance familiale, et puis on doit s'adapter au développement et au niveau socio-culturel et intellectuel des parents. Donc l'intérêt de mon travail est de structurer l'éducation thérapeutique de l'enfant et de ses parents, en fonction d'un diagnostic éducatif, pourquoi on fait cette éducation, des besoins de chaque patient et du développement cognitif de l'enfant. Éduquer un enfant à 5 ans, ce n'est pas l'enfant à 12 ans ou 15 ans. Dans le but d'améliorer l'équilibre glycémique et surtout la qualité de vie des enfants diabétiques et leurs parents. L'objectif principal, c'est d'étudier l'impact de l'éducation bien structurée sur la qualité de vie des enfants et de leurs parents. Et secondairement, étudier l'impact sur l'amélioration des connaissances et leurs parents en matière de DT1, l'acquisition des compétences de soins. Aussi, on peut renforcer les compétences des soignants en éducation pour pérenniser cette éducation dans les services et écrire, si c'est possible, les particulières méthodologiques et les programmes utilisés pour chaque tranchage. Pour cela, les matériaux et les méthodes, c'est une étude épidémiologique descriptive, prospective, interventionnellement non-centrique, sur une durée de 2 ans. La population civile, c'est des enfants diabétiques âgés de moins de 16 ans et de plus de 6 ans, suivis dans notre service et leurs parents. Les critères d'inclusion, c'est des enfants diabétiques âgés entre 6 et 15 ans, avec un équilibre des glycémiques, avec une hémoglobinité supérieure ou égale à 7%, avec un consentement éclairé signé par les parents. Les critères d'exclusion, c'est une pathologie chronique.